Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Auchan pour une nouvelle vidéo d'arrivage un petit peu spéciale. C'est la braderie à 5 euros maximum sur plus de 1000 produits. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plein de petits bacs comme ceci. Je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Donc là, on a plein d'articles à ne plus savoir qu'en faire. Donc à 2,50 euros, on a des portes essuie-tout comme ceci. Donc je vous ai remarqué que c'est un houseware tout en inox. Vous voyez, il y en a plein par ici. À côté, on a un pot, c'est une brosse, une brosse à toilette, non ? Je ne sais pas si c'est emballé sous un... Oui, c'est ça, emballé WC, 2 euros le pot, tout en plastique comme ceci. Ah, la petite, je l'avais vue chez Stokomanie, la planche à découpé pliable. Elle se plie en fait au milieu. Elle coûte 5 euros ici, je ne me rappelle plus combien je l'avais vue chez Stokomanie. Donc 5 euros la petite planche. Les grilles évier, c'est 2 euros. Donc c'est silicone, il n'y en a qu'un. Vous voyez, comme ça, hop. Et ça, c'est pour porter les éponges. Ça coûte 1,50 euros. On a un press-eye, la marque Coupe Concept, à 2,50. C'est pas mal parce que c'est de la bonne marque, là, ici. C'est de la bonne qualité, c'est ce que vend Stokomanie et tout. C'est pas mal du tout. Les minuteurs, ils sont à 2,50 euros. Donc 50... Non, c'est 60 minutes max. On a ici éplucheur en silicone. Je ne savais pas que ça existait, ça. Cube épluche ail. 2 euros pièce. Les petites boîtes métal ici, elles sont à 1,50 euros. C'est dans la boîte à bouillon. Ah, c'est pas mal. C'est pour mettre ces petits bouillons de légumes, etc. C'est chouette. Donc 1,50 la boîte. La boîte à sucre, elle est à 2,50 euros. Coupe frite de la marque 5.5, 3 euros. Voilà comment ça se présente. Il n'y a que des blancs. Et ici, on a des petites bonbonnières en verre à 1,50 euros. 700 millilitres de contenance. Vous l'avez aussi en couvercle blanc. Les petites pailles en papier ici, carton, 1,50. Il y en a 50 par boîte. Voilà ce que vous pouvez avoir comme choix. Par ici, on a des boîtes à dosettes. Waouh, elles sont jolies. Franchement, c'est sympa ça. 3 euros à mettre sur le plan de travail, par exemple. Merci pour tes expressos bien serrés. Super sympa la boîte. Très, très sympa. Et là, on a des becs verseurs, mais je n'ai pas le tarif. C'est pratique, ça, pour mettre sur des bouteilles d'huile, par exemple. Je n'ai pas le prix. Elles se sont vendues par deux. Ici, on a des pinces à bambou. En bambou, plutôt. C'est des pinces de service. Elles sont à 1 euro pièce. de la marque Coupe Concept. Spatules silicone manche bambou. Avec l'accroche, juste ici. Elles sont à 2,50 pièces. Vous voyez, sur le visuel, c'est pas mal pour mettre sur le rebord du saladier, par exemple. Donc, 2,50. Ici, ce sont des casse-noix, fruits à coque. Et ça peut aussi servir comme ouvre-bouteille, apparemment. 2,50 euros l'unité, avec le manche en bois. En porte-pièce par 10, secret de gourmet. Donc, pour faire les petits sablés de Noël, là, c'est bientôt. 3 euros. Qui va en faire ? Dites-moi qui va en faire ? Donc, ici, ce sont des sacs isothermes, comme ceci. 4 litres de contenance. 2,50 euros la pièce. Les petites gourdes en plastique et en inox, elles sont à 2 euros. Elles font 75 centilitres de contenance. On a plusieurs couleurs. C'est aussi la marque Excellent Houseware. Et enfin, dans ce bac, on a des vaporisateurs d'huile. Ça, c'est assez pratique. À 3,50 euros les 10 centilitres. Par contre, on ne met pas grand-chose. Les 10 centilitres, ça peut servir pour l'huile ou le vinaigre. C'est en verre. Hachoir manuel, 3 lames, 3 euros. Donc, avec lames et fils. Vous avez des distributeurs de savon qui vont avec la petite brosse que je vous ai montrée tout à l'heure pour les toilettes. À 1,50 euros. Déjà mettre 7, 16 centimètres de hauteur. C'est tout du plastique aussi. C'est vraiment tout en plastique. Les petites jarres comme ceci. Elles sont à 2,50 euros. 40 centilitres. Je ne sais pas pourquoi le couvercle est comme ça. Il est tout ouvert. C'est peut-être juste pour passer la paille. Oui, tout simplement. Avec la petite hanse. de 50 l'unité. Ça, ça me rappelle quand j'étais petite. Ma mère avait un filet comme ça pour faire les courses. À 2 euros, il coûte celui-ci. Il est à 2 euros. Vous avez du rouge, du noir, du beige. Il n'est pas très grand. Et les portes bijoux. Ils sont mignons avec les petits piafs, petits cactus. 2,50 euros. Ils sont tout en céramique. Regardez. Ils sont trop mignons. Celui-là, il est adorable. Regardez. Il est trop mignon celui-là. C'est marrant ça. Je le trouve chou. Il y a aussi un modèle comme ceci avec la petite couronne. Et le petit piaf que je vous ai montré, juste ici. Petite plante artificielle grasse. 4 euros l'unité. 12 cm de diamètre. Et 10 de hauteur. Ici, on a un ruban en toile de jute à 1 euro. 3 m de longueur. Pareil, on a pour les personnes plutôt créatives du raffia. 50 grammes à 1 euro. Les petits chats. Ils sont à 4 euros l'unité. Les petites statuettes chats. Trop, trop mignons. Quoique, il faut un peu flipper. Quand on regarde au fond, là. On se dit, oh là là. Il ne faut pas être dans le noir et se lever comme ça brusquement. Les lavettes microfibres. Ici, elles sont à 1,49 €. Vendues par 6,30 € par 30. Ça, c'est pratique pour nettoyer ce qu'on veut. La voiture ou même le ménage. Les boudins de porte, 4 euros. Ils font 85 par 10. Ça, les petites accroches, je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour fixer à la porte directement ? Est-ce que ça a un autre intérêt ? Et ici, on a des petits tapis chenilles en 50 par 50 à 4 euros l'unité. Ah, pas mal pour le café, ça. Donc, la petite tasse à café, elle fait 15 cl. Elle coûte 50 centimes. Tout en vert. C'est la marque actuelle. Elle est pas mal. On a un porte-savon en plastique ici. C'est toujours la même gamme. Alors, ils n'ont pas tout regroupé. Mais c'est la même gamme que porte-ballet pour les toilettes. C'est 50 centimes l'unité. Ici, les guirlandes lumineuses, elles sont à 3,50 €. Il y a 8 boules. Donc, 3,50 € le lot. Qu'avons-nous d'autre ? Ah, on a une tasse expresso. Oh, alors ça, j'adore. J'adore les doubles parois. Par contre, c'est un peu cher, malheureusement. Ça coûte 2 euros. Mais vous voyez, quand vous servez le café, déjà, c'est du verre ultra fin. Donc, ça garde mieux la température du café. Et c'est beau, quoi. C'est super beau parce que quand on voit le créma et tout. Enfin, bon, bref, je raconte ma vie. Mais c'est sympa. Bon, 2 euros pièce, quand même, c'est un budget. On va pas se mentir. On a des petites râpes miniatures. Mais c'est mini, mini. 4 faces, 1,50 €. La petite râpe. Et les mugs que vous voyez là avec les petites licornes, elles sont à 1 euro. Ça peut être pas mal si on veut faire un petit cadeau, par exemple. avec le petit monstre. Donc, 1 euro pièce. On a du verre doseur. 50 cl. Ils sont chouettes. Ils sont à 2 euros. Ils sont pas mal. Donc, il y a le dosage du sucre, des liquides et de la farine. Donc, il existe en bleu et également en rouge comme ceci. 2 euros pièce. Et regardez ce que j'ai trouvé des grattes d'eau. Je vais l'acheter parce qu'à chaque fois, je dis à mon mari, tu peux me gratter le dos par ici. J'y arrive pas. C'est la vieillesse. Donc, ça coûte 1 euro, le petit grattes d'eau. Alors, je sais ce que vous allez me dire. C'est des trucs de vieux. Mais je vais l'acheter. J'assume totalement mon statut. Je trouve ça rigolo en plus. Vous voyez là, il est télescopique. Donc, c'est-à-dire que je peux même le mettre dans mon sac à main ou dans ma poche. Ici, vous avez des petits sets. D'ailleurs, je vais poser mon grattes d'eau. Je vais passer à la caisse plus tard. Mais je vais le prendre. Vous avez des petits sets de 3 lunchbox en plastique. C'est 3 euros les 3. Alors, je vais les ouvrir. C'est vraiment des petites lunchbox. Je dirais que c'est plutôt des boîtes à encas. Mais elles sont super mignonnes. Ouh là là, je suis en galère. Je suis en galère avec une main. Voilà la dernière. Non, elles sont choues. Elles sont super mignonnes. Donc, c'est 3 euros le set. Les 3 boîtes. Bon, ça fait un peu enfantin quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les voilà. Pas mal. Et ici, on a des bocaux en verre. Alors, ils sont mignons. On a celui-là. Je cherche la contenance. En même temps que je vous parle. 350 ml. Même pour faire un petit dessert, c'est pas mal. 1,50. Et vous avez ces boîtes à 2,50 euros. Et celle-ci, en contenance, elles font 1 litre. Donc, ça se dévisse avec le couvercle tout en métal. Pour ranger les aromates, on a des petites boîtes en métal ici à 1 euro. Ici, c'est une cuillère à pâte avec fonction râpe parmesan. Vous voyez, elle a des dents. Alors, elle est sous blister. Attendez. Il y en a une qui est déballée ici. Voilà. Vous verrez mieux comme ceci. Donc, cuillère à pâte avec la petite râpe à parmesan, 2,90. Si vous allez au bureau, en pique-nique ou ailleurs, vous avez le petit salade-bar. Vous mettez votre salade. En haut, vous avez un petit couvercle à décapsuler pour la vinaigrette. Et ça coûte 2,50 euros. Il y a même la fourchette ici. Voilà. Donc, c'est vraiment un kit tout en un. Crochet ventouse, c'est 1 euro pièce. On a celui-ci. On a celui-ci. On a la petite moustache. Ici, on a un égouttoir à 3 euros. Il fait 34 par 34, tout en silicone. Il y a plusieurs couleurs. Je me trimballe avec mon gratte d'eau. Là, depuis avant, on a du noir, du gris et du rouge. On a encore des petits mugs à espresso ici en 12 centilitres à 50 centimes. L'unité. Les cuillères à café. Non, c'est des cuillères à soupe. C'est 1 euro les 6. Assiette plate, 25 centimètres de diamètre. C'est de la porcelaine et c'est blanc. C'est blanc, vous le voyez. Désolée, des fois, je raconte des conneries. Punaise. 1 euro pièce, tout en porcelaine. Vous voyez, c'est écrit là. 1 euro l'assiette. Et là, on a un porte-éponge à 1,50 euro. Bicolore, c'est en plastique, par contre. Donc, voilà, comme ceci. Je crois qu'on a fait le tour des offres les plus importantes. Les ustensiles, c'est 2 euros les 4. Donc, louches, passoires, spatules, cuillères. On a des boîtes à céréales ici. Elles sont à 3 euros la pièce. Donc, il y a la boîte à céréales, boîte à capsules. Et là, pour finir, on a des boîtes hermétiques. Vous choisissez carré ou rectangle. C'est le même prix. C'est 2 euros les 4. Voilà, c'est 2 euros le lot. Donc ça, si vous en avez besoin, ça peut être utile et pas cher. Ça va. Bon, je vais en caisse. Je vais payer mon gratte d'eau. Et je vous retrouve plus tard dans un nouveau magasin. Bye, bye.